La technologie devient vraiment efficace quand elle est utilisée de façon transparente en classe. C'est ce qu'on a pu observer dans la classe de Judith, enseignante en sixième année à l'École de l'Harmonie-Jeunesse de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. En atelier avec seulement six iPods et des visionneuses en carton, les élèves ont échangé sur leurs observations du territoire en comparant des photos d'époque et des photos 360 d'aujourd'hui. Cette activité ludique à la manière d'un cherche-et-trouve a permis aux élèves d'aborder l'histoire autrement. Les élèves ont vécu une activité qui s'appelle Voyager entre 1905 et aujourd'hui à l'aide de la réalité virtuelle. L'activité était construite en trois étapes. La modélisation, où je donnais vraiment un exemple de la situation. J'étais en avant et je montrais un peu en détail ce à quoi ils allaient répondre, les questions, ce qu'ils allaient voir. Puis ensuite, l'étape principale, c'était la réalisation de l'activité. Tous les élèves étaient en action, en station, et ils voyageaient vraiment entre une image ancienne puis une photo 360 d'aujourd'hui. Et finalement, il y avait la partie d'intégration, où on regardait leurs réponses, puis on réfléchissait, on se questionnait sur différents aspects. Des aspects de continuité puis des aspects de changement entre les deux époques. Je sais pas si c'est dans quelle ville, je sais pas si c'est dans quelle... Attends. Ah ben oui! Je sais pas si c'est dans quelle ville. Ben là, c'est le château Frontenac, à Québec. Oui, oui. Ah, il y a des glissades! Vergueux! Attention, il y a un gars qui glisse! Il y a personne fait du cours, photo 6, transport... Culture et loisirs, moi, je pense. Ouais. Le château Frontenac, c'est un hôtel. Changement! Pendant le déroulement de l'activité, ce qui était important, c'était qu'il y avait vraiment six stations différentes dans la classe. Donc ça, ça s'est vraiment fait de façon fluide dans l'espace. Il y avait pas de matériel qui se déplaçait. C'était vraiment les élèves qui devaient se déplacer de station en station. On voit que les élèves étaient à l'aise ici à utiliser le Chromebook, les outils de collaboration en ligne pour pouvoir noter l'observation. Naturellement, le casse de réalité virtuelle, mais également le tableau numérique interactif qui a été utilisé comme outil de travail collectif et de réflexion pour effectuer le retour par la suite, qui, selon moi, est gagnant le retour pour pouvoir prendre conscience des éléments qui ont été observés, de faire sortir ce que les élèves ont remarqué dans la réalité virtuelle. J'ai essayé de voir l'angle exact. De continuité, un élément qui n'a pas changé. L'église. On voit comme, sur la photo, la 5, on ne voit pas très bien l'église, mais si on regarde bien, on peut voir le haut. Et si on regarde sur l'image de l'église, on ne dirait pas tant qu'elle a changé. Comme chercheur, en fait, ça me pose quand même la question de savoir, bien, c'est quoi les conditions d'efficacité? C'est quoi les domaines disciplinaires que ça pourrait être intéressant? Puis qu'est-ce qu'on doit installer en classe pour que ça fonctionne? Donc ici, vraiment, on avait l'environnement physique, carrément, il était en îlot. Les moyens utilisés étaient différents. Donc, on a fait de la pédagogie par atelier avec la rotation. Ils devaient collaborer. Donc, même s'il y avait un casse par deux personnes, sur le plan technique, on n'a pas eu de problème. En fait, je ne me rappelle pas avoir entendu un élève soulever un problème technique. Il était formé à étudier le formulaire. Il était prêt à étudier la réalité virtuelle. Et quand ça arrivait au TNI, tout a fonctionné. Donc, la technique est passée à second plan, la pédagogie en premier plan, c'est ce qu'on veut. Mon objectif, c'était de travailler la compétence interpréter le changement. Donc, d'interpréter le changement entre la Société du Québec 1905, puis la Société québécoise d'aujourd'hui. Donc, lorsque j'ai fait mon retour avec les élèves sur la tâche, j'ai choisi certaines stations qui étaient, selon moi, plus intéressantes pour faire le retour. Et là, sur mon TNI, j'ai affiché en double page l'image ancienne et puis la photo, l'image 360. Puis à l'époque, elle avait, j'ai l'impression, une genre de grange. Il y avait peut-être des chevaux, une écurie ici. Puis là, elle n'est plus là. J'ai vu des élèves qui étaient en mesure de bien soulever des caractéristiques de notre territoire, d'observer, de faire des observations précises. Pourquoi cette photo-là représente la culture, les loisirs? Ariane. L'église, qu'on allait se rassembler à l'église les dimanches, par exemple. Ça, c'est comme si on était devant toi, puis que ça, c'était comme ça. Donc ça, ça a duré dans le temps. Ensuite, je suis allée voir leur questionnaire, leur réponse. La majorité dit quel aspect? Cette photo-là. Économie. Économie, avec un petit boy-man. Donc, c'est un peu la question de savoir après ça, bien, comme chercheur, est-ce qu'ils ont appris? Bien là, ça, on va peut-être le savoir un peu plus tard, en fait, c'est peut-être de rédiger les élèves, mais on peut se poser la question, est-ce que le dispositif de réalité virtuelle permet d'apprendre? La question est encore un peu ouverte quand même. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada